On en vient au dossier de ce journal, dossier consacré à la problématique de gestion des zones pastorales. L'exemple du jour nous vient de Sondré-Est où se pratique depuis des décennies un élevage semi-extensif avec des déplacements quotidiens du troupeau vers les zones de pâture et de points d'eau. Une zone où toutes les conditions ou presque sont réunies, mais sous diverses menaces aujourd'hui. Le dossier est signé de Jean-Eude Bayala et Draman Dadia. Zone pastorale de Sondré-Est dans le Zundoué-Ogo, région du centre-sud. Fatima Ta est la chef d'orchestre de cette mini-létérie de fortune. Le lait que nous utilisons nous provient généralement des mamas de notre coopérative après avoir trait les vaches le matin. Arrivée à la laiterie, le lait est contrôlé, filtré, pasteurisé puis fermenté en fonction du produit voulu, du yaourt et du gapal que nous conditionnons avant la commercialisation. Pas d'additifs, c'est naturel. Du lait frais, du yaourt et du gapal made in Sondré-Est fait essentiellement à base de lait de vache. Les animaux sont en pâture, mais une fois le soleil au zénith, Sayoubou, le président du COGES, le comité de gestion, nous invite au barrage numéro 4 dans le secteur nord de Sondré-Est. C'est là que les bêtes vont s'abreuver. Nous avons au total 4 barrages, un ACD, trois sont fonctionnels, mais l'un d'entre eux est envahi par les pêcheurs. Il faut aussi relever que la zone est réservée au pastoralisme, mais malgré tout, certaines personnes viennent mener leurs activités de chasse sur le site. Vraiment, ça nous inquiète. Braconnier et pêcheur violent régulièrement l'espace pastoral de Sondré-Est. Il y a également ceux qui viennent prélever de l'agrégat dans cette zone pastoral de 16459 hectares créés par Arrêté en 2000. 644 ménages y habitent, essentiellement des élèveurs. Recensement de 2019. Sondré-Est a un potentiel de 10 000 bovins, 9 000 ovins, 6 000 caprins, environ 1 500 ânes et 25 000 têtes de volaille. De l'élevage semi-extensif, marqué par un mouvement quotidien des troupeaux entre les campements, les lieux de pâture et les points d'eau. Personnels d'encadrement et éleveurs ont rendez-vous au centre d'appui, leur quartier général, pour parler des filles. Chaque année, on a des difficultés parce qu'il y a des orpailleurs qui pénètrent. Il se trouve qu'il y a des gens qui viennent, qui exploitent le bois mort, qui ramassent et qui font la coupe aussi du bois vert. Jusque là, la zone n'a pas été sécurisée. Et c'est le vrai problème de cette zone pastoral. Et cette sécurisation, c'est de délimiter la zone qui fait 16 459 hectares, mais également de poser des balises et des bornes pour montrer aux rivérins que lorsqu'ils vont enjambler une borne, ils sont dans la zone pastoral. Parce que présentement, nous avons la pression de la population rivérienne sur la zone. La cassia tora, une mauvaise herbe, dévenue une menace dans cette zone pastoral, obligée de faire recours à la pratique de la culture fourragère. Ici, un champ de démonstration ou un champ école. Mais en projet, chaque ménage aura au moins un demi-hectare de culture fourragère. Permanentment, ils sont obligés d'aller en transiment avec les animaux pour pouvoir subvenir aux besoins des animaux. Donc, cette opportunité qu'ils ont eue, ils sont vraiment beaucoup intéressés à l'activité. Sur les six zones pastorales de la région du centre-sud, cinq dans son dré est sont accessibles aux plans sécuritaires. Malgré ce discours d'assurance, les éleveurs jouent la carte de la prudence au regard de la situation sécuritaire nationale. Dans les zones relativement épargnées par le terrorisme, comme c'est le cas ici, nous demandons au gouvernement de nous sécuriser. Il faut surtout sensibiliser la population et former les jeunes au métier. Le développement du secteur de l'élevage parle à la politique de sédentarisation des éleveurs. Mais il y a à revoir, car selon des statistiques du département en charge des ressources animales, près de 5000 bœufs de la région du centre-sud ont traversé la frontière ghanéenne l'année dernière, sans perspective de retour au Burkina.